Dans le communiqué final issu de la 62e session ordinaire de la conférence de chef d'état et de gouvernement de la CDAO tenue à Abouza au Niziria le 4 décembre 2022, il a été insisté que les 24 mois de la transition guinéenne commencent immédiatement et non à une date ultérieure. C'est donc pour dire aux autorités de Conakry de s'atteler à la mise en œuvre du chronogramme établi pour un retour à l'ordre constitutionnel. En réaction à cette actualité, le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD s'est félicité de l'implication de la CDAO sur la transition guinéenne. Pour Pépé Francis Haba, l'instance sous-régionale a compris la position du CNRD pour qu'elle puisse s'impliquer véritablement dans ce processus. Je pense qu'il faut d'abord se féliciter du fait que la CDAO se soit impliquée véritablement pour la résolution de la crise guinéenne. Et puis aussi du fait que notre pays n'ait pas pris de nouvelles sanctions qui allaient malheureusement agir sur les pauvres populations pendant ce temps. Le CNRD serait en train de vaquer à leurs occupations et d'utiliser le budget de l'État comme bon leur semble. Et cela dit, effectivement, la CDAO a compris la superchérie qui est en train d'être organisée par le CNRD qui nous gouverne aujourd'hui. Ils ont donc compris qu'ils sont en train de vouloir gagner du temps. C'est pourquoi ils ont donc validé les 24 mois, mais qui entrent en vigueur immédiatement, c'est-à-dire à la signature de l'accord, en début octobre de cette année. Cela veut dire qu'avant, en tout cas, le 31 octobre 2024, un pouvoir civil devra être élu et notre pays devra retourner à l'ordre constitutionnel. Le défi qui nous appartient aujourd'hui, nous, acteurs politiques, c'est de tout faire pour nous impliquer dans ce processus de transition, pour que ce chronogramme-là ne soit pas faussé, pour que étape par étape, que la mise en œuvre soit correcte et que nous puissions aller sereinement vers des élections libres, crédibles, transparentes. Par la même occasion, la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CDAO a demandé instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national, incluant ainsi l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Cette demande de la CDAO intervient au moment où se tient à Conakry un dialogue interguinéen. Pour le leader de l'UGDD, membre de l'ANAD, ce qui est organisé par le CNRD actuellement, est un jeu de type. Alors, la CDAO a compris que c'est un monologue qui est organisé en Guinée. Et on ne peut pas réunir des acteurs qui sont déjà d'accord, n'est-ce pas, entre eux, pour dire qu'ils sont en train de dialoguer pour résoudre une crise. La résolution des crises, n'est-ce pas, majeures dans les pays se font entre deux protagonistes. Ceux qui sont d'accord avec la transition et ceux qui ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord constituent la Troïka et d'autres acteurs sociaux politiques. Et donc, c'est pourquoi nous nous félicitons que la CDAO ait donné une sorte de coup de sabot dans la crise du CNRD pour leur rappeler à l'ordre, pour leur dire, attention, ceux avec lesquels vous devez discuter, certains sont en exil. Et les acteurs majeurs ne sont pas autour de la table. Dans cette interview, Pépé Francis Haba a invité le CNRD à prendre ses responsabilités pour mettre tous les acteurs autour de la table pour un véritable dialogue. C'est pourquoi il faut s'en féliciter. Et donc, l'ancien appel au CNRD pour qu'ils comprennent effectivement que dans la crise, là, il faut qu'ils regardent leur part de responsabilité, mettre en place un véritable cadre de dialogue pour que tous les acteurs majeurs puissent se retrouver sereinement, discuter des questions de sortie de crise, des questions de retour à l'ordre conditionnaire. Et surtout, cesser le harcèlement judiciaire sur ces acteurs-là. Certains sont sous contrôle judiciaire, d'autres sont en exil. Il faut que tout ça, ça soit examiné pour que sereinement, entre frères, nous puissions discuter. Mais tant que ces éléments-là ne sont pas vus en face, ne sont pas regardés en face, il va être difficile que nous puissions discuter. Les acteurs aujourd'hui qui sont avec eux, ce ne sont pas ces acteurs-là qui permettront à la Guinée de sortir de la crise dans laquelle notre pays est plongé. Le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD, membre de l'ANAD, a déclaré que la sortie de la CDAO est un coup qui est envoyé aux autorités de la transition guinéenne pour faire face à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada